... Merci, bien aimé, nous sommes toujours ensemble, nous sommes devenus compagnons, puisque chaque fois, nous avons la joie de vous avoir virtuellement en face de nous. Et je crois que c'est la joie de partager avec vous aussi, d'entendre ces choses. Ce matin, j'ai un thème vraiment, chers frères et sœurs, vous les croyants et tout africains réellement. Je dis africains parce que, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, nous avons constaté que la foi avait commencé en Afrique et la foi revient en Afrique. Et quand la foi revient en Afrique, la boucle est bouclée. Et ainsi, nous constatons que les Blancs, maintenant, n'ont plus rien à faire avec la foi. Ils n'ont plus rien à faire avec Dieu. Donc, ce matin, j'ai un thème que cela ne vous choque pas, parce que c'est la réalité. Vous-même, vos yeux voient, nous constatons tous, mais les gens se posent la question, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et c'est à cause de ce pourquoi que ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre un peu au pourquoi des gens. J'ai pour thème, l'homme blanc, comme Caïen, est le plus grand meurtrier de la terre. L'homme blanc, comme Caïen, est le plus grand meurtrier de la terre. L'homme blanc, oui. Oui, je sais. Quand on a commencé cette vidéo depuis un temps, où j'ai traité sur le fait que Dieu est noir. Dieu lui-même est noir. Le Seigneur Jésus-Christ était noir. Et Adam, même, que Dieu avait créé, était noir. Et quoi de plus normal, d'ailleurs ? Si Adam était noir, Adam est appelé dans la Bible le premier Adam. Et le second Adam, ou le dernier Adam, comme la Bible dit, en 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45, la Bible dit que Jésus-Christ est le dernier Adam. Si le premier était noir, il est évident que le dernier est noir. Donc, nous avons prouvé que Dieu est noir, que le peuple hébreu lui-même était noir, et toutes ces choses. Maintenant, nous en arrivons sur ce point-ci, que l'homme blanc comme Caïen, il est le plus grand meurtrier de la terre. Je voudrais lire quelques passages bibliques pour commencer mon développement. Ici, dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, le verset 23 au verset 25, il est écrit ceci. « Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et il dévorera toute la terre, et la foulera, et la brisera. » « Il dévorera toute la terre, la foulera, et la brisera. » Ce quatrième animal. Le verset 24, « Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera trois rois. » Verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. » Deuxième écriture que je vais lire pour étayer mes dires. Ce matin, se trouve dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, le verset 1 à 4. Il a dit ceci. « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il y en a point eu de semblables depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce jour-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents, remarquez cela, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dernier verset, verset 4. « Toi, Daniel, retiens, secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Voilà le deuxième texte. Et le dernier, je vais le prendre à Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 16 à 18. Il a dit ceci. « Alors Hérod, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessus qui étaient à Bethlehem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. » Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. » Alors voilà là les textes que j'ai pris comme base pour pouvoir développer ce thème. « Bien, pourquoi et comment l'homme blanc comme Caïen est le plus grand meurtrier de la terre ? » Regardez déjà. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que même en lisant ceci, il y a un autre passage biblique qui conviendrait à cela. C'est celui de Moïse en Égypte lors de sa naissance qui lui aussi est tombé au moment où Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles des Israélites qui naîtraient sur son territoire parce qu'il avait peur d'un certain Messie, d'un certain sauveur, un libérateur qui naîtraient parmi les Hébreux pour sauver les Hébreux de sa puissance, de son autorité. Alors, nous voyons ici qu'à Rome, du moins Rome, au travers de l'un de ses rois, parce que César régnait sur l'Empire romain et il avait ces petits rois qu'il avait placés partout dont Hérode était roi sur Israël. Hérode était placé comme roi sur Israël. Et Hérode qui régnait là, c'est lui qui a reçu les trois mages qui étaient venus de l'Orient à la recherche du roi des Juifs qui était né. Donc, à savoir le Christ, le Messie. Le Dieu fait chair en ce jour-là. Et Hérode, dans sa rude, voulant savoir où était exactement le petit garçon, les mages qui étaient plus sages, ils ont caché la chose à Hérode et ils ont dit à Hérode, nous irons chercher. Lorsque nous le trouverons, nous reviendrons te donner l'information. Quand ils sont sortis, la Bible dit que Hérode s'est rendu compte qu'il avait été joué. Il s'est fait jouer, il s'est fait tromper par les mages parce que les mages n'allaient plus revenir. Alors, il donna l'ordre de tuer tous les enfants qui étaient nés entre deux ans et au-dessus. Il fallait les tuer tous. Pourquoi ? Est-ce qu'il avait pour projet de tuer seulement les enfants ? Non ! Il recherchait un enfant parmi plusieurs. Il recherchait un seul enfant parmi des millions d'enfants qui existaient en Israël. Mais comme il ne le connaissait pas, il ne pouvait pas l'identifier distinctement, alors il a préféré frapper dans le tas. Tuer, massacrer plusieurs enfants qui sont nés entre 0 à 2 ans parce que les mages lui avaient dit que cet enfant était né et que s'il devait être là, il devait avoir entre 0 et 2 ans. Donc, il a préféré prendre les enfants qui sont nés dans ce cannevas-là et les massacrer tous pour être rassurés d'avoir tué au moins ce libérateur des juifs. Alors, mes frères, mes sœurs, je ne suis pas forcément un... je ne suis pas en train de défendre les juifs ou quoi que ce soit. Je vous ai déjà dit que les juifs sont noirs. Les juifs de Dieu sont noirs. Ça n'a rien à voir avec ce que Hollywood vous montre. Les juifs de Dieu sont noirs. Dieu lui-même, il est noir. Le Christ, il est noir. Et nous aussi, Africains, nous sommes noirs. D'où alors la haine du diable vis-à-vis de l'homme noir. En fait, l'homme blanc poursuit quelque chose. Je voudrais qu'on puisse avancer. Il cherche quelque chose qu'il ne trouve pas. Si nous remontons, j'ai dit d'abord que l'homme blanc comme Caïen. Comme Caïen. Parce que sur la terre des hommes, le premier meurtrier de la terre, il s'appelait Caïen. C'est les deux petits-enfants qui sont nés sur la terre après que Dieu a créé Adam et qu'il est sorti, Ève, du côté d'Adam. Donc, ce couple divin, je les appelle un couple divin parce que Adam et Ève étaient un couple divin. Puisque Adam est sorti directement de Dieu. Il était fils de Dieu, donc Dieu, petit Dieu. Voilà. Donc, c'était un couple divin. Ce couple divin va mettre au monde deux enfants. L'un appelait Caïen, l'autre appelait Abel. Et nous savons aujourd'hui, sans embâge, que Caïen, lui, était fils du diable et que Abel était le fils d'Adam. Et par jalousie, le diable, son fils Caïen, qui a pris toute sa nature, a tué Abel. C'était la préfiguration, n'est-ce pas, du Christ qui allait mourir à la croix plus tard. Bien. Ici, regardez maintenant. J'ai fait, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de l'actualité même. Nous sommes actuellement en 2020. Avril 2020. Vous allez vous rendre compte que tous les discours des Européens actuellement, à cause de cette histoire de coronavirus, que moi, j'appelle Corona vaincu, ces gens, si je peux prendre des, je peux citer des personnalités, telles que l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui a fait des discours partout où il est passé, pour dire, il maintient, et il a même dit que personne ne peut s'opposer à leur nouvel ordre mondial qu'ils sont en train de mettre en place. Et donc, le nouvel ordre mondial demanderait qu'on dépeuple la terre. Ils auraient vu que la terre serait trop peuplée et par conséquent, il faut dépeupler la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Nicolas Sarkozy, le président français, l'ancien président français, l'a dit en disant, il a cité. Et quand il parle, on a comme l'impression que de toute la terre, c'est l'Afrique qui est plus peuplée pour lui. On a comme l'impression, puisqu'il a cité dans son discours, il a cité la ville de Lagos. Il dit, regardez une ville comme Lagos. Lagos a elle seule, cette ville-là, il dit, Lagos n'est même pas la capitale du Nigeria. Et que Lagos a elle seule compte 22 millions d'habitants en son temps. Il dit que Lagos compte 22 millions d'habitants, que c'est trop, alors que Lagos n'est pas la capitale du Nigeria. En le disant, il est en train de tromper les Blancs, il est en train de tromper les Européens. Parce que quand les Européens entendent ça, ils se disent, mais si Lagos n'est pas la capitale, et que Lagos est peuplé comme ça, alors c'est que Abuja, qui est la capitale, doit être plus peuplée. Mais c'est une ruse du diable. Il a dit ça à dessein. Parce que les Européens comprennent que dans toutes les capitales africaines, dans tous les pays africains, les capitales sont toujours plus peuplées. Mais ce n'est pas le cas du Nigeria. Ça, je vous le dis. Le Nigeria, qui a pour capital aujourd'hui, Abuja, mais Lagos reste toujours la ville la plus peuplée. Maintenant, pourquoi est-ce que je prends cela ? C'est pour que nous puissions enfin comprendre le plan aujourd'hui qui est dénoncé par tout le monde. Toutes les personnalités sont en train de dénoncer ce plan machiavélique, ce plan satanique de massacre, le plan de vouloir massacrer en masse les populations africaines par ce vaccin dont ils prétendent venir tester. Comment pouvez-vous tester des choses dont vous n'êtes pas sûr sur une population qui cherche à vivre ? Comme si c'était des bétails, un troupeau de bétails. C'est pour cela que je veux que les Africains et que les croyants, les fils et les filles de Dieu comprennent bien quel est l'enjeu dans tout ça. Nicolas Sarkozy parle de dépeuplement de la terre et c'est lui qui va encore parler de proposer des vaccins pour venir sauver les Africains. Les Africains que lui veut tuer là, il veut les sauver par un vaccin. De quoi on parle ? Ce n'est pas possible que les Africains ouvrent les yeux pour comprendre. Avant d'aller plus loin, pour étayer, me dire, je voudrais d'abord vous lire des déclarations fortes des hommes blancs. Des hommes blancs qui ont fait de grandes déclarations. Des gens qui n'étaient pas des moindres. Et les Africains continuent de se borner en citant ces personnes-là comme étant leurs références. John Woster, il fut premier ministre de l'Afrique du Sud de 1966 à 1978 et il a fait une déclaration. Dans sa déclaration, voilà ce qu'il dira, il dit, notre objectif principal, retenez le mot principal, il dit, notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Donc quand il dit notre objectif, nous est mis pour qui ? Pour eux les blancs. C'est pourquoi j'ai dit l'homme blanc. Vous les Africains aussi, vous aimez, en fait, c'est comme si quelque part c'était bon pour vous. Parce que quelqu'un comme moi qui parle comme ça, ce sont des Africains qui vont se lever, grogner comme pour moi pour venir m'attaquer pour dire que je suis raciste. Vous savez ce qu'on appelle le racisme ? Moi je dénonce le racisme. Mais pour dénoncer le racisme, je dois vous dire les choses telles qu'elles sont. Voilà un raciste. Il rêve de débarrasser l'Afrique des Africains. Car selon lui, une Afrique débarrassée des Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Donc il parle de ses frères les hommes blancs. Comme si les hommes, les Africains noirs n'étaient pas des humains. Comme si c'était des animaux. Regardez, je vais vous lire un autre. Un autre aussi dont vous 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 plaisez de citer souvent pour montrer que vous êtes instruit. Montesquieu. Montesquieu qui a vécu en 1689 à 1755. Celui-là déclare ceci. Il dit on ne peut pas on ne peut se mettre dans l'idée que Dieu qui est un être sage a mis une âme surtout une âme une âme bonne dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Donc ça veut dire que Montesquieu se voulait chrétien. Mais de quel christianisme il parle ? S'il pense que l'homme noir n'a pas d'âme que Dieu qui a créé les hommes que ce serait une erreur de penser que Dieu qui est sage ait pu mettre une âme dans un corps tout noir. Ce qui veut dire que l'homme noir n'a pas d'âme. Et si l'homme noir n'a pas d'âme il n'est pas différent d'un animal. Quand des gens font des déclarations comme ça regardez depuis quelle année ? Depuis 1600 Depuis les années 1600 que l'homme blanc avait déjà cette pensée-là. Et comment voulez-vous que l'homme blanc puisse voir l'homme noir comme un être humain si ses ancêtres depuis 1600 là-bas pensaient comme Montesquieu ? Et il n'y a pas que ça. Il y a Jules Ferry Jules Ferry lui aussi c'est un homme de 1800 1832 1800 1896 il dira ceci je vous défie de soutenir jusqu'au bout votre thèse qui repose sur l'égalité la liberté l'indépendance des races inférieures messieurs il faut parler plus haut et plus vrai il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures alors vous entendez ça ce sont des blancs des blancs qui disent des trucs comme ça c'est eux qui ont catégorisé les races c'est eux qui ont essayé d'échelonner les races ils ont fait croire qu'il y a des races inférieures et des races supérieures et par conséquent les races supérieures auraient des droits sur les races inférieures c'est lui qui vient de dire ça et vous avez entendu alors cela a donné une foire toute une foire de déclarations qui ont commencé à s'en suivre et Voltaire lui aussi dira et Voltaire que vous citez beaucoup pour s'enorgueillir pour prouver que vous êtes instruit vous citez souvent Voltaire pour vous vanter mais voilà ce qui était Voltaire ce Voltaire là voilà ce qu'il dit il dit les blancs sont supérieurs à ces nègres comme les nègres sont supérieurs aux singes et comme les singes le sont aux huîtres vous avez bien compris donc l'homme blanc serait supérieur aux nègres à l'homme noir comme l'homme noir est supérieur aux singes donc le supérieur de l'inférieur de l'homme noir c'est le singe donc il nous met dans la catégorie des animaux et quand on parle de ça vous pensez que c'est nous on est raciste moi je ne suis pas un raciste je suis un croyant et je crois que Dieu qui m'a créé qui a fait toutes les races sur la terre pour ne pas dire Dieu a créé un seul homme Adam et Adam et Ève étaient noirs Adam et Ève étaient noirs et je veux vous le dire quand on remonte l'histoire on se rend compte finalement puisque les premières écritures sur la terre où Dieu a écrit sa parole pour la première fois sur la terre il l'a écrite en Égypte et dans les pyramides et dans les pyramides quand on regarde le plus grand patriache c'est lui qu'on appelle Amon Amon et sa femme Amont ces deux là c'est Adam et Ève ce n'est pas quelqu'un d'autre c'est Adam et Ève et Adam et Ève vous les voyez dans les pyramides là-bas on a mis leur iconographie là-bas on a même fait leur statue là-bas ce sont des noirs donc les autres races sont n'est-ce pas le produit d'une dérivation c'est le produit d'une dépigmentation qui a donné la race jaune la race rouge et la race blanche sinon la race d'origine c'est les noirs donc les noirs sont les parents de toutes les races si vous voulez bien le comprendre mais moi je ne suis pas en train de faire du racisme ce n'est qu'une vérité que je sens je n'ai pas dit que parce que le noir est la race d'origine que le noir devrait maintenant marcher sur les autres races je ne le dis pas je ne le fais pas mais je veux défendre moins ma race parce que ma race est menacée la race noire est menacée et je dois dire la vérité pour ceux qui au moins ont encore des oreilles pour l'entendre alors maintenant si nous avons essayé de cadrer cela nous voyons ce que ces hommes ces racistes ont pu dire qu'est-ce que nous pouvons voir maintenant c'est ça qui a donné n'est-ce pas le libre cours à tous ces gens de faire de commettre ces barbaries sur l'homme noir et je voudrais que quand on va progresser vous puissiez tirer une conclusion vous-même sur ce qui se passe aujourd'hui avec cette histoire de coronavirus parce qu'on ne peut pas comprendre que le corona d'après eux-mêmes le coronavirus chose qu'eux-mêmes ils ont inventé en laboratoire c'est en train de les tuer là-bas par milliers d'après eux-mêmes et maintenant ils auraient trouvé un vaccin au lieu de commencer à vacciner ceux qui meurent ils veulent venir vacciner les Africains qui ne sont même pas touchés mon caméraman qui est là en face de moi tout à l'heure qui est en train de faire suivre la caméra je devais voyager avec lui l'année passée nous sommes allés dans un pays africain en voyage et quand on devait partir il s'est rendu compte que son carnet de vaccination il y avait un vaccin qui était périmé et il est allé pour refaire ce vaccin c'était la fièvre typhoïde il est allé se faire vacciner on dit c'est un vaccin préventif quand un vaccin ça veut dire un médicament préventif qui prévient pour te protéger contre ce mal en question et il a été vacciné et la même semaine nous avons voyagé nous sommes allés au Cameroun et quand nous sommes revenus du Cameroun on a fait 10 jours là-bas et quand nous sommes revenus du Cameroun la même semaine là avant la fin de la semaine il est tombé malade ça n'allait pas il est allé se faire consulter et en consultation grande fut notre surprise de voir que mon frère souffrait de de la fièvre typhoïde fièvre typhoïde dont il venait de piquer de se faire piquer environ 3 semaines avant pour dire qu'il voulait prévenir il voulait se protéger contre cette maladie alors qu'est-ce que vous comprenez maintenant dans tout ça est-ce vraiment des vaccins préventifs ou des vaccins qui introduisent le mal dormant pour le réveiller après c'est quoi la vraie raison les blancs viennent chez nous ici on ne leur exige pas les vaccins et quand les noirs veulent aller même dans nos pays ici on nous exige que pour traverser le le la frontière de la Côte d'Ivoire au Ghana il faut avoir tous ces vaccins et vous allez voir dans ces vaccins il y a le vaccin qu'on appelle le Rockefeller 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 les mêmes Rockefeller c'est sataniste c'est démoniaque sur la terre la famille de Satan sur la terre s'appelle Rockefeller Rockschild voilà la famille de Satan sur la terre et c'est des hommes blancs c'est eux qui décident de tout ils ont tout fait pour avoir le contrôle de toutes les banques du monde entier les banques européennes les banques chez les arabes les banques chez les américains les banques chez les partout c'est eux qui ont le contrôle de tout ça et ils décident quand ils veulent de de diminuer la population comme s'ils étaient dieux en 1720 ils ont décidé de diminuer la population et qu'est-ce qu'ils ont envoyé ils ont envoyé l'épidémie de je crois c'était le cholera l'épidémie de cholera qui a décimé les populations par dizaines de millions et en 1820 une autre épidémie est arrivée vous ne voyez pas que c'est une programmation et en 1920 encore la grippe la grippe espagnole et toutes ces choses qui a tué encore des dizaines de millions de personnes sur la terre 2020 ils sont en train de répéter la même chose et vous ne voyez toujours pas et vous pensez que ce sont des événements naturels il n'y a rien de naturel c'est programmé c'est programmé regardez maintenant si on nous dit que la terre est trop peuplée qu'il faut la dépeupler qu'il faut diminuer la population maintenant prenez vos biques ou vos crayons avec vos papiers nous allons faire un coup rapide et vous allez voir nous allons voir lequel des continents est le plus peuplé et nous allons après faire les classements selon eux-mêmes leur propre classement nous allons voir quels sont les pays les plus peuplés et vous allez vous rendre compte que c'est une mascarade l'Afrique n'a rien à voir avec cette histoire là c'est parce que les gens sont contre la race noire regardez bien nous prenons l'Asie d'abord on dit le monde compte aujourd'hui plus de 6 milliards d'habitants sur la terre 7 milliards maintenant nous sommes déjà à 7 milliards d'habitants sur la terre et comment c'est réparti il faut qu'on puisse vous le voir nous allons voir la répartition de ces habitants par terre et par continent après on va voir par pays pour voir qu'est-ce que ça donne et si on doit dépeupler est-ce les noirs qu'on doit dépeupler ou les blancs qu'on doit dépeupler prenez l'Asie par exemple l'Asie vient en tête dans les 7 milliards l'Asie a elle seule à 4 milliards 400 millions de personnes sur la terre vous avez bien compris 4 milliards 400 millions de personnes sur la terre asiatique et l'expérience de vie l'expérience de vie en Asie est à 82% pardon 82 ans l'expérience de vie 82 ans en moyenne nous arrivons numéro 2 l'Afrique l'Afrique est peuplée de 1 milliard 216 millions d'habitants et dans ces 1 milliard 216 millions d'habitants il y a 216 millions non c'est même plus parce que 216 millions de maghrébés sans compter les blancs sud-africains qui sont comptés dedans aussi si on enlève les blancs sud-africains l'Afrique se retrouve l'Afrique noire l'Afrique noire qu'on appelle les nègres sont réduits à 900 millions et quelques on n'atteint même pas le milliard on n'atteint pas le milliard maintenant si nous prenons l'Amérique l'Amérique qui vient en 3ème position selon les continents est peuplée d'abord l'Afrique l'espérance de vie dans l'Afrique blanche c'est-à-dire les maghrébins chez les maghrébins ils sont à 75 75 ans en moyenne en espérance de vie mais l'Afrique noire tout entière c'est à 55 55 ans vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas ils font quoi pour que les africains meurent plus tôt et vous ne voyez pas ça on arrive en Amérique le continent américain tout le continent américain les deux Amériques réunis ils ont une population de 1 milliard 0,2 millions d'habitants 1 milliard 2 millions d'habitants et leur espérance de vie est à 80 ans 80 ans nous arrivons en Europe l'Europe qui est le 3ème continent le plus peuplé le 4ème pardon le plus peuplé le continent européen est peuplé de 741 millions d'habitants 741 millions d'habitants et l'espérance de vie en Europe est de 82 ans en moyenne nous arrivons en Océanie le dernier continent en Océanie je précise qu'il y a des noirs et des blancs et là-bas en Océanie ils sont peuplés de 42 millions d'habitants donc l'espérance de vie côté blanc les blancs leur espérance de vie est de 84 ans 84 ans vous avez bien entendu et les noirs sont à 66 ans vous ne voyez pas encore pourquoi c'est les noirs qui meurent plus tôt alors que les noirs sont censés être plus résistants parce que regardez un exemple le coronavirus comme on le dit ça tue les blancs là-bas comme des mouches et les noirs depuis que c'est arrivé en Afrique ça ne progresse pas d'abord un des deux tous ceux que ça attrape ils guérissent donc l'homme noir est plus résistant aux maladies mais pourquoi c'est l'homme noir qui meurt le plus pourquoi l'homme noir meurt avant l'homme blanc pourquoi il y a une mascarade qui est là que vous devez voir maintenant comme le président Nicolas Sarkozy disait que il a regardé la ville de Lagos qui faisait 22 millions d'habitants et il trouve que c'est inadmissible et qu'il fallait réduire cette population donc les Africains doivent subir c'est pour cela qu'ils veulent envoyer ce vaccin là prétextant du coronavirus pour venir nous empoisonner pour qu'on meure encore davantage pour réduire parce que leur objectif c'est de débarrasser l'Afrique des Africains pour que l'Afrique sans les Africains devienne un paradis terrestre pour l'homme blanc comme ils l'ont dit c'est ça leur objectif donc comme aujourd'hui avec l'information au travers de l'Internet qui passe vite ils trouvent ça scandaleux de venir bombarder les Africains avec des avions et des bombes et des kalachinikov alors donc parce qu'ils ont essayé tout ça ça n'a pas marché maintenant il faut passer de façon mesquine de façon sournoise ou sourdine tuer les Africains et après on dira oh hélas cette Afrique n'avait pas les moyens pour se défendre hélas ils sont tous morts il n'y a que des blancs qui sont là maintenant mais ce rêve là monsieur le blanc rêvez bien mais vous allez vous réveiller le noir sera toujours là maintenant nous allons faire un classement selon les pays et vous allez voir au quatrième rang on peut retrouver un pays africain dans ce classement comme étant peuplé ce n'est pas moi c'est eux leur classement vous pouvez aller sur internet et checker aussi vous allez trouver les mêmes choses le pays le plus peuplé au monde sur la terre ici c'est la Chine la Chine est le pays le plus peuplé avec 1 milliard 400 millions d'habitants en 2020 ici 1 milliard 400 millions d'habitants vous avez bien entendu c'est à dire la Chine à elle seule dépasse toute l'Afrique l'Afrique noire l'Afrique blanche toute la population de l'Afrique n'atteint pas le seul pays en Asie qu'on appelle la Chine 1 milliard 400 millions d'habitants deuxième pays le plus peuplé au monde c'est l'Inde encore en Asie c'est l'Inde avec 1 milliard 368 millions d'habitants c'est à dire même l'Inde aussi à elle seule l'Inde seulement est plus peuplée que tous les pays africains réunis écoutez bien ça chers africains l'Inde à elle seule aussi est plus peuplée que tous les pays africains réunis troisième pays le plus peuplé au monde les USA c'est à dire les Etats-Unis d'Amérique avec 329 millions d'habitants quatrième pays le plus peuplé le Pakistan avec 207 millions d'habitants cinquième pays le plus peuplé au monde l'Indonésie avec 271 millions d'habitants sixième pays le plus peuplé au monde le Brésil avec 211 millions d'habitants septième pays vous avez entendu septième pays c'est là qu'on trouve le Nigeria septième rang c'est au septième rang qu'on trouve le Nigeria avec 201 millions d'habitants en 2020 et le huitième pays le Bangladesh avec 168 millions d'habitants le neuvième pays c'est la Russie avec 146 millions d'habitants et le dixième pays c'est le Mexique avec 127 millions d'habitants et je voudrais m'arrêter là parce que j'ai pris les dix premiers les dix pays les plus peuplés au monde il n'y a qu'un seul pays africain dans tous les dix qu'on vient de citer un seul pays africain et ce seul pays africain c'est le Nigeria et il est classé au septième rang retenez ça aussi donc s'il y a dépeuplement où devrons-nous commencer où devrait-il commencer est-ce en Afrique ou en Asie on devrait commencer en Afrique et on devrait commencer en Asie d'abord chez les Chinois ensuite chez les Indiens ensuite aller aux Etats-Unis d'Amérique les dépeupler là-bas et puis ensuite après aller en Indonésie les dépeupler et si ça ne suffit pas on va au Pakistan les dépeupler si ça ne suffit pas on va au Brésil les dépeupler je crois que ça va suffire qu'on n'aurait même pas besoin de toucher un seul africain parce qu'il y a six pays plus peuplés sur la terre ici avant même de trouver un seul pays africain maintenant chose bizarre qui va vous choquer et vous scandaliser cher africain redressez-vous asseyez-vous bien sur votre chaise et écoutez maintenant ça regardez cette 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 regardez cette image cette carte regardez la cartographie que je vous montre ce n'est pas moi qui l'ai faite c'est plutôt les américains qui ont fait cette cartographie et ça a été publié sur une chaîne française sur une chaîne française TF1 et nous avons pris cette image là et cette image est du quoi vous regardez vous voyez que tous les pays les plus peuplés au monde à savoir la Chine on prend la Chine on met en Afrique il y a de l'espace on prend l'Inde on met sur le continent américain ils peuvent habiter là il y a encore de l'espace on prend les Etats-Unis on ajoute il y a encore de l'espace on prend le Mexique on met dedans il y a encore de l'espace on prend toute l'Europe vous avez bien entendu l'Europe de l'Est et de l'Ouest toute l'Europe réunie on met en Afrique il y a encore de l'espace on prend maintenant le Japon qu'on met dedans il y a encore toujours de l'espace alors qu'est-ce que ça veut dire alors que tous ces pays que je viens de citer ce sont les pays hyper peuplés ça veut dire que l'Afrique est tellement vaste que si l'Afrique veut se multiplier jusqu'à 10 millions laissez-moi dire au moins 5 milliards d'habitants on peut vivre sur l'Afrique sur le territoire africain on peut vivre convainablement si le blanc méchant nous laisse tranquille si il nous laisse tranquille avec nos ressources nous avons des terres suffisantes pour habiter sur notre continent et vivre bien et nous multiplier jusqu'à 5 milliards de personnes c'est ça la vérité parce que si déjà la Chine et l'Inde qui sont les deux pays les plus peuplés parce que la Chine fait 1 milliard 400 millions de personnes et l'Inde fait 1 milliard 368 millions donc ça fait déjà les deux seulement font 2 milliards 768 millions et si nous mettons les Etats-Unis là-dessus ça fait 3 milliards dépassés et tous ces pays là peuvent on les transporte on les transpose en Afrique il y a encore de l'espace maintenant qu'est-ce que l'homme noir a fait pour qu'on veille commencer le dépeuplement par l'Afrique pourquoi ? est-ce que l'Afrique vous a dit qu'elle manque d'espace pour que ses fils habitent ? l'Afrique ne manque pas d'espace alors vous ne voyez pas qu'il y a une machination diabolique derrière cette histoire il y a une machination satanique derrière cette histoire c'est pourquoi les blancs ne veulent pas nous laisser la paix ils ne veulent pas nous laisser tranquilles ils prennent l'homme noir comme un cobaye mais en réalité c'est la raison pour laquelle ils font ça c'est que eux-mêmes ils sont victimes du diable ils sont victimes de Satan c'est pourquoi j'ai dit l'homme blanc comme Caïen est le plus grand meurtrier de toute la terre l'homme blanc comme Caïen il est comme Caïen je sais que certains de mes frères qui croient le même message que moi vont commencer à s'énerver un peu en disant voilà le pasteur il est trop dur il dit des choses mais est-ce que le prophète a dit ça est-ce que notre prophète a dit écoutez je vais vous dire ce que le prophète a dit voici ce que notre prophète a dit il le dit dans l'aproquiel chapitre 4 3ème partie prêché le 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 8 janvier 1961 à la citation 75 voilà ce qu'il dit maintenant mais maintenant l'homme blanc est passé par là là où l'homme blanc va le péché l'accompagne de tous les peuples de la terre l'homme blanc c'est le plus grand meurtrier est le plus grand assassin de toutes les races c'est lui le renégat ça c'est ce que malachie 4 dit ce n'est pas moi qui le dit vous pouvez le voir c'est écrit noir sur blanc de toutes les races qui sont sur la terre il dit c'est l'homme blanc qui est le plus grand meurtrier le plus grand assassin de tous les peuples qui habitent sur la terre oh lui-même il était un homme blanc mais gloire à Dieu Dieu l'a choisi Dieu l'a sauvé c'est pourquoi un seul blanc comme William Branham a pu dire la vérité un seul homme blanc a pu dire cette vérité là un seul homme les autres qu'est-ce qu'ils ont fait tous les autres ils ont fait quoi je vais vous dire ce qu'ils ont fait tous les autres ils ont fait la traite négrière d'abord quand on parle de ça que les arabes aussi arrêtent de se prendre pour des victimes c'est vous les arabes qui avez commencé la traite négrière avant que les européens ne prennent cela il faut qu'on dise la vérité aux gens et eux aussi aujourd'hui ils veulent se classer là pour et puis c'est quand on se retrouve en Europe là-bas les arabes veulent montrer qu'eux aussi ils sont blancs et que c'est nous les noirs nous on est sales nous on est ceci on est cela on n'est pas ensemble on n'est pas ensemble on doit vous dire la vérité c'est vous qui avez déclenché la traite négrière et les occidentaux ont juste emboîté le pas et le pape a béni la traite négrière et c'est parce que le pape avait fait cette déclaration que tous ces gens là les Montesquieu les Voltaire ont commencé à faire cette déclaration monstrueuse ils ont fait la traite négrière pour essayer de non seulement de rabaisser l'homme noir mais le maltraiter le tuer l'écraser malgré tout ça n'a pas marché l'homme noir a survécu à cela ils ont fait aussi la ségrégation raciale après la traite négrière oh non ici là interdit aux noirs même en Afrique encore il y avait des partis interdits aux noirs sur son propre territoire ce qu'on appelle la ségrégation raciale ça n'a pas suffi ils ont ajouté l'apartheid ça n'a pas suffi qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont organisé la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale toutes ces choses vous faites vos guerres l'Afrique n'a rien à voir dedans et vous venez recruter de force nos parents pour aller vous délivrer dans votre combat satanique diabolique et qu'est-ce que vous avez donné comme salaire nos parents se sont battus moi qui vous parle je suis fils je n'ai pas dit petit fils je suis fils d'un ancien combattant de la deuxième guerre mondiale mon père s'est battu mon père a été amené aussi en Algérie il s'est battu pour vous les blancs qu'est-ce qu'il avait à voir dedans et qu'est-ce que vous avez fait à la fin vous avez fini par dire ce sont des tirailleurs il est tiré ailleurs en tirant ailleurs ils vous ont sauvé de la mer de Hitler en tirant ailleurs ils vous ont sauvé ils ont sauvé la France ils ont sauvé tous ces pays là en tirant ailleurs et quand ils ont essayé de réclamer leur dû vous les avez arrosés comme des mouches vous aviez cette force pour arroser vos compagnons vos libérateurs quand vous n'avez pas pu vous délivrer de la main des Allemands ils ont fait la deuxième guerre mondiale maintenant laissez-moi faire une petite section là dans la deuxième guerre mondiale vous allez voir quelque chose les gens disent des choses mais lisez l'histoire lisons l'histoire c'est les Africains qui ont délivré qui ont libéré l'Europe ce n'est même pas les Américains ils ont falsifié l'histoire combien de millions d'Africains n'ont pas été recrutés ici pour aller et c'est eux qu'on mettait en première ligne et pourquoi celui qu'on a les Allemands ont appelé le renard du désert l'homme l'homme de mai d'Adolf Hitler qu'on a appelé le général le renard du désert Hitler a mobilisé sa dernière cargaison parce que quand il a vu que les forces qui contenaient son invasion venaient de l'Afrique Hitler a déplacé le champ de bataille c'est alors que la bataille est arrivée en Algérie Hitler a pris un général tranchant dangereux qu'ils ont fini par appeler le renard du désert et il l'a envoyé en Afrique ici pour venir empêcher le recrutement et l'expédition des Africains qui leur créaient des difficultés dans cette guerre et je vais vous dire sur la terre africaine le renard du désert a essuyé sa défaite les Africains l'ont tué et ils ont massacré son comment on appelle son détachement militaire et quand Hitler a pris cette nouvelle c'est ça qu'il a ébranlé Hitler a compris qu'il a perdu la guerre quand il a pris la mort du renard du désert qu'il a maîtrisé les mêmes Africains pourquoi on veut torturer on veut torpiller l'histoire pour faire dire que les Américains sont venus pour libérer l'Europe les Américains venaient là mais dites moi Hitler lui-même il était quoi il était qui quel est cet enfant têtu lui même si toute l'Allemagne on transformait toute l'Allemagne en usine de fabrication d'armes Hitler ne pourrait pas contenir cette cette pression mondiale d'où lui venait son carburant et l'Allemagne n'avait pas de pétrole d'où lui venait l'argent pour payer les ouvriers d'où lui venait ses armements tout cela était fait par Ford aux Etats-Unis et les bateaux transportaient tout son matériel pour envoyer ça en Europe pour faire la guerre qui finançait ça alors le même qui finançait Hitler et le même qui finançait les alliés pour venir combattre Hitler aujourd'hui on nous parle de le monde est endetté l'Amérique est endettée première puissance mondiale elle est endettée la Chine est endettée la Russie est endettée les Européens sont endettés l'Afrique même c'est oh là là on n'en parle pas mais on doit à qui même pourquoi on ne se pose pas cette question là tout le monde entier qui doit tous les pays du monde entier doivent mais on doit à qui venez me répondre donnez-moi cette réponse là on doit à qui vous qui ne comprenez pas que le diable n'est pas un esprit le diable en tant qu'esprit il vit dans des chaires humaines Dieu aussi qui est esprit vit aussi dans des chaires humaines la bataille des anges est devenue la bataille des hommes Satan est sur la terre et au même moment Dieu aussi est sur la terre c'est un seul groupe qui finançait les deux camps et aujourd'hui le monde doit maintenant à ce groupe d'hommes là et regardez on nous ressort maintenant les choses David 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 Rockefeller David Rockefeller et on voit qu'il est un petit fils de ce Rockefeller et on voit que même Hitler Adolf Hitler est le troisième petit fils de ce même Rockchild pardon les Rockchild et le Zuckerberg Zuckerberg qui a fait le Facebook et toutes ces choses c'est un des petits fils de ce même Rockchild là et même ce Bill Gates que vous voyez qui est partout dans les faux vaccins pour tuer les gens c'est eux qui décident que les hommes sont trop nombreux sur la terre c'est toi qui d'abord même quand on le regarde il est vilain lui même d'autres blancs sont plus jolis lui il est vilain même c'est parce qu'il a l'argent qu'on parle de lui si on doit trier des gens pour les tuer toi on doit te trier pour te tuer c'est pas toi qui dois trier les gens pour les tuer quelle est cette histoire c'est toi qui vas décider de qui va vivre sur la terre c'est toi qui es Dieu je parle vous savez où je me trouve si vous voulez venez me tuer il n'y a pas de problème mais la vérité doit être dite Dieu doit faire passer sa parole donc qu'est-ce qui s'est passé en cette pleine guerre deuxième guerre mondiale Mussolini s'élève de l'Italie pour aller attaquer l'Ethiopie l'Ethiopie avait quoi avoir dans cette histoire l'Ethiopie avait quoi avoir dans cette histoire regardez un peu vous ne voyez pas quelque chose il va avec des avions pour planer au dessus des gens qui n'avaient que des flèches et des lances il y avait quelque chose à ce propos il y avait quelque chose l'Ethiopie avait quelque chose à voir parce que le peuple éthiopien c'est un peuple noir et vous allez remarquer que les juifs que je défends toujours en disant les juifs sont noirs les juifs noirs c'est eux qui étaient en Ethiopie et Hitler Mussolini les a poursuivis jusqu'à là-bas sinon le théâtre de la bataille était en Europe nous continuons comme si ça ne suffisait pas ils ont inventé ils ont fait quoi les deux guerres mondiales ça n'a pas ça n'a l'air ça n'a l'air ils n'ont pas pu mettre fin à la race humaine sur la terre à savoir la race noire même sur la terre ils ont inventé quoi le terrorisme le terrorisme djihadisme et des gens qui se disent religieux on vient vous blaguer avec de la drogue des paquets de drogue et on vous donne de l'argent et vous dites vous êtes djihadiste et vous partez tuer d'autres personnes sous prétexte qu'ils sont chrétiens ou bien sous prétexte qu'ils sont non-croyants mais si Allah est Dieu Allah n'a qu'à se venger moi je crois en Dieu et si quelqu'un veut il n'a qu'à insulter ce Dieu c'est pas moi qui va me venger de lui ce Dieu là que je crois être puissant s'il se sent offensé il va se venger mon Dieu ne peut pas m'envoyer moi pour aller faire son combat avec des fusils sinon que je dois parler de lui avec la parole parce que la parole convainc alors ils ont créé le djihadisme pour espérer décimer les races qu'ils ne supportent pas malgré tout ça ne marche pas regardez maintenant comme je venais de toucher les maghrébins tout à l'heure la vente des organes les migrants africains noirs qui échouent qui n'arrivent pas à traverser parce que les européens ont donné des milliards aux maghrébins pour fermer le passage pour empêcher les africains d'aller vers l'Europe alors que ces africains quand ils arrivent en Tunisie ils arrivent en je ne sais pas quoi en Libye surtout en Libye ils sont attrapés ils sont saisis ils sont traités comme des animaux et on les dépêche on prend leurs leurs organes pour aller vendre aux occidentaux si vous dites que l'homme noir n'est pas un homme n'est pas humain et que c'est un animal mais comment on prend le coeur d'un animal pour aller te greffer toi comment on prend les reins d'un animal pour aller te vendre toi tu achètes pour faire des greffes chez toi de quoi vous parlez quelle est cette haine contre l'homme noir qu'est-ce que l'homme noir a fait ils ont inventé le cholera le cholera l'ébola la dengue le veillé acida toutes ces choses pour décimer les populations africaines ça n'a pas marché aujourd'hui maintenant c'est quoi c'est le coronavirus mais moi je vous préviens votre coronavirus chez vous là-bas est un corona vaincu chez nous en Afrique parce que Dieu est avec nous et Dieu est pour nous ils ont massacré les amérindiens peuple africain nous devons nous réveiller et comprendre que ce qu'ils sont en train de faire ils sont capables de tout même le vaccin que nous sommes en train de dire nous ne voulons pas prendre le vaccin ne pensez pas que ça va rester comme ça ils vont trouver un autre moyen pour faire passer la chose d'une autre manière ou ce sera subtil on ne va pas se rendre compte c'est pourquoi moi je vous conseille la seule chose que nous avons à faire c'est de tourner nos cœurs vers le créateur de tourner nos cœurs vers notre sauveur seul Dieu peut nous défendre ce n'est pas une bataille de corps à corps ce n'est pas une bataille de coup de poing ce n'est pas une bataille où on doit soulever des fusils pour aller combattre le blanc on ne peut pas parce que les fusils sont dans leurs mains c'est eux qui fabriquent ces choses il ne s'agit pas de combattre l'homme blanc au sang mais je fais cette vidéo pour que vous compreniez que ces choses là je les sais par rapport à la parole de Dieu et Dieu a promis que quand ces choses deviendront de plus en plus difficiles et dures alors il interviendrait c'est pourquoi je vous en appelle pour la foi réveillons notre foi réveillons nous lévons nos peuples africains ouvrons nos yeux voyons la vérité car Dieu est la vérité Dieu c'est la vérité quand la vérité est dite quelque part c'est Dieu qu'est-ce que ces blancs ont fait ils ont falsifié l'histoire ils ont falsifié l'histoire simplement si je vous montrais une petite image ils ont falsifié l'histoire aujourd'hui on dit l'océan Atlantique l'océan Atlantique mais ça s'appelait l'océan Éthiopien pourquoi tout ce qui est lié au noir ils ne veulent pas en entendre parler ils ont falsifié changé les choses la Bible qui était une Bible à l'origine des noirs est devenue une affaire des blancs et ils ont utilisé ça dans le but de troquer l'enseignement de la parole de Dieu pour asseoir leur suprématie les blancs ne sont pas chrétiens ils ont fait croire qu'ils étaient chrétiens ils ne sont pas chrétiens le vrai chrétien quand il lit la Bible il se rend compte que ça n'a rien à voir avec le blanc qui se dit chrétien le catholicisme ce n'est pas la Bible ce n'est pas la Bible le protestantisme ce n'est pas la Bible la Bible reste la Bible les croyants de la Bible savent que Dieu est noir les croyants les vrais croyants de la Bible savent que Jésus est noir les vrais croyants de la Bible le savent et les vrais croyants de la Bible savent que le mot Israël c'est les Égyptiens qui ont donné ce nom là Is-Ra-Hel Is-I-S-Ra et El ils le savent Ibrahim Ibrahim même chose alors le peuple juif réellement les hébreux les vrais hébreux de la Bible et le peuple africain sont entremêlés entre choqués il n'y avait pas d'inimitié entre ces deux peuples là ceux qui se veulent les juifs aujourd'hui ne sont pas les juifs de Dieu ce sont des Khazars les Khazars sont des Japhétistes les Khazars les Ashkenaz ce sont les descendants de Japhète et les Japhétistes ne sont pas des Sémites ils sont méchants ils sont ils sont méchants regardez même si vous lisez la Bible chaque fois l'année n'a jamais été choisi par Dieu même des douze tribus d'Israël l'année de tous les douze il s'appelait Ruben il a été rejeté vous le savez bien entre Esaïe et Jacob Esaïe était le premier-né il a été rejeté et c'est son frère Jacob qui a été choisi de Dieu entre Ismaël et Isaac Ismaël était le premier-né il a été rejeté et c'est Isaac qui a été accepté par Dieu vous regardez Ephraim manassé même chose Jacob voulant le bénir il croise ses mains pour donner la bénédiction aux moins âgés comment vous ne pouvez pas comprendre que les Japhétistes premier-né de Japhète premier-né premier-né de Noé il est rejeté de Dieu et sa haine contre les autres qui ont la bénédiction de Dieu on a toujours prétendu que c'est Cam qui est maudit Cam est maudit personne ne peut prouver dans la Bible que Cam était maudit Cam n'a jamais été maudit Moïse et Noé a maudit le fils de Cam mais Cam n'a pas été maudit Cam ne pouvait pas être maudit parce que si Cam était maudit Cam ne serait pas revenu après le déluge pour habiter autour de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu était cachée dans les pyramides et c'est Cam avec ses fils qui sont venus habiter là après le déluge et c'est eux qui ont gardé la parole de Dieu et ils connaissaient la parole de Dieu ils ont enseigné la parole de Dieu jusqu'à ce que Dieu envoie Abraham pour venir apprendre la parole de Dieu dans la main des Camites et Abraham est parti maintenant avec la parole de Dieu chez les Sémites vous devez vous rendre compte de ces choses c'est la vérité de Dieu où était Japheth Japheth est resté de l'autre côté très loin des pyramides très loin de l'Afrique très loin du jardin d'Éden car le jardin d'Éden c'était en Afrique et c'était en Égypte et c'est Cam qui a habité là Japheth est l'aîné de ses trois fils de Noé Japheth est l'aîné et l'aîné a été rejeté par Dieu comme toujours je sais que certains commencent à dire mais vraiment le pasteur il dit n'importe quoi il dit des bêtises est-ce qu'il peut prouver la Bible dit que Noé a mis au monde Sém Cam et Japheth mais la Bible n'a pas dit qui était le premier-né et qui était le ah oui comme vous ne cherchez pas comment vous pouvez trouver et comment pouvez-vous chercher quand votre cœur est déjà fermé si vous êtes aveugle vous allez chercher quoi vous ne pouvez pas chercher parce que chercher c'est inutile parce que chercher même vous ne l'allez pas trouver prenez avec moi Genèse chapitre 10 verset 21 Genèse 10 verset 21 il est écrit ici il naquit aussi des fils à Sém père de tous les fils d'Hébert et frère de Japheth l'aîné la Bible vient de nous dire que Japheth elle est née et les japhétistes ce sont ces russes ces français ces allemands ces blancs ces espagnols et tous ces gens-là qui nous foutent la merde c'est eux qui tuent les animaux juste pour le plaisir de tuer ils déclenchent la guerre quand ça les chante ils créent des crises quand ça les chante ils fabriquent ils inventent des virus pour faire du mal à la société humaine quand ça les chante vous ne voyez pas que l'homme blanc comme caïen il est le plus grand meurtrier de la terre c'est pour cette raison que vous devez comprendre quand cette Bible après qu'ils aient arraché la Bible de la main des vrais des vrais propriétaires de la Bible au travers des âges des ténèbres quand l'église catholique a pris le contrôle du monde ils avaient arraché la Bible des vrais propriétaires de la Bible qui n'étaient que des noirs alors plus tard dans les années maintenant 1800 quand les missionnaires soit disant vont quitter l'Europe maintenant pour ramener pour revenir en Afrique dans le but de coloniser les Africains ils ont la Bible en main maintenant et ils se font les propriétaires comme si c'est eux qui apportaient la parole de Dieu pour venir nous mais avant que l'évangile n'aille en Europe liser la même Bible vous verrez que les nuques éthiopiens étaient présents le jour de la Pentecôte et que lui il est reparti avec l'évangile en Éthiopie très tôt et l'apôtre Paul a été converti 4 ans après et après les 4 ans quand il est converti il n'est pas allé directement pour prêcher en Europe il a fait 14 ans il a fait 14 ans dans le désert d'Arabie Saoudite pour étudier la parole pour voir et quand il est revenu il a commencé à prêcher en Israël d'abord avant qu'on le chasse pour qu'il puisse aller en Europe pour aller prêcher calculez tout ce nombre d'années l'Europe a reçu l'évangile tardivement 20 ans au moins avant et après que l'Afrique ait reçu l'évangile et vous allez nous dire que c'est les blancs qui nous ont envoyé la Bible frères africains réveillons-nous même si nous sommes fâchés contre ces blancs mais nous ne devons pas rejeter la Bible car la Bible ne leur appartient pas tout ce qui est dans la Bible ici ça a commencé en Égypte avant d'arriver là et nous devons dire cette vérité aussi à qui veut l'entendre les faux-croyants faux-croyants des dénommés nationnels même même dans le message des gens qui refusent de voir la vérité en face ils sont des dénommés nationnels le temps est venu pour qu'on dise la vérité parce qu'il n'y a plus de temps le message courir rapide c'est maintenant c'est maintenant même qu'est-ce qu'ils ont dit à ces missionnaires oh certes vous n'allez pas en Afrique certes vous allez en Afrique pour évangéliser mais avant tout cette évangélisation devrait porter sur l'intérêt de la métropole il dit vous ne devez pas aller apprendre aux nègres et c'est qu'ils savent déjà car certains adorent Dieu en l'invoquant au nom de Zambie et Mongou et toutes ces choses le roi belge a fait un discours sale et il dit que il envoie ces missionnaires là non pas pour venir nous apprendre l'évangile mais il n'a qu'à venir nous réciter qu'il est comment on appelle il est facile à un pauvre d'entrer dans le ciel qu'il en est pour un riche de passer par le trou d'une aiguille il n'a qu'à nous apprendre à aimer la pauvreté pendant qu'il prenne nos richesses pour partir aller lire ce discours c'est une vérité elle existe il existe le discours donc c'était pour tordre le sang de la Bible comme ils ont tordu le sang de la Bible aujourd'hui l'Afrique est en train de se réveiller quand vous voyez maintenant les vérités vous dites non la Bible est fausse c'est pas la Bible qui est fausse c'est les blancs qui ont manipulé la Bible qui sont faux sinon la Bible la parole de Dieu c'est pour nous les noirs c'est ce que je voulais vous dire en ce jour que Dieu vous bénisse c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire